Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Delphine fait un arrêt cardiaque, Elsa n'est pas enceinte. Emma ne semble quant à elle pas indifférente à Alex. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er novembre dans Demain nous appartient.Delphine fait un arrêt cardiaque depuis qu'ils ont découvert que le procureur Perrault a menti, les enquêteurs se demandent s'ils n'auraient pas poussé l'arnaqueuse dans les escaliers pour se venger. Pour en avoir le cœur net, Aurore et Martin se mettent donc à la recherche de Sébastien qui reste introuvable. Et pour cause, après avoir passé la nuit à boire, Sébastien s'est endormi dans sa voiture. De leur côté, Manon et Dorian sont aux petits soins de leur grand-mère et lui apportent le petit-déjeuner au lit. Comme Brigitte leur confie qu'elle n'a pas bien dormi car elle pense beaucoup à Régis, Manon et Dorian tentent de lui remonter le moral. Pendant ce temps, Martin débarque dans le bureau de Raphaël et sollicite son aide pour retrouver Sébastien. Certaines que son père n'est pas lié à l'agression de l'arnaqueuse, celle-ci refuse catégoriquement. Seulement, Martin se montre très clair. S'il ne voit pas Sébastien dans l'heure, il en sera un avis de recherche officiel. Au pied du mur, elle laisse un message sur son répondeur. De retour au commissariat, le commandant constat fait un point sur l'enquête avec son équipe. Compte tenu des preuves, Martin n'a pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête pour tentative d'homicide à l'encontre du procureur Perrault. La police lance donc un avis de recherche. A l'hôpital, Delphine montre des signes de réveil. Après avoir légèrement bougé ses doigts, la jeune femme ouvre les yeux quelques secondes avant de les refermer. Plus tard, Sébastien débarque à l'hôpital et demande à voir Delphine. Malheureusement, Noor lui explique qu'elle est beaucoup trop faible pour recevoir des visites. Malgré l'interdiction, le procureur se rend malgré tout au chevet de Delphine. Troublé, Sébastien lui caresse le visage et déclare qu'elle l'aura vraiment rendu fou. Il se penche ensuite sur son visage et semble se mettre à l'étrangler quelques secondes jusqu'à ce que le moniteur se mette à sonner. Après l'avoir relâché, Sébastien la regarde chercher son souffle. Lorsqu'il débarque dans la chambre, le docteur Donnier s'empare d'un défibrillateur et tente de la réanimer. Elsa n'est pas enceinte Victor et Timothée prennent le petit déjeuner au Spoon. L'occasion pour le jeune homme d'apprendre à son père qu'Elsa est enceinte et qu'ils vont garder le bébé. Sous le choc, l'homme d'affaires s'inquiète également pour l'avenir de son fils et notamment pour ses études. Conscient qu'ils n'auront pas beaucoup de temps s'ils font une grande école, Timothée sait en revanche que l'emploi du temps de son père est assez souple. Pour lui, c'est donc Victor qui prendra en charge l'enfant lorsqu'il ne sera pas à la crèche. Des mots qui font rire nerveusement Victor. La tête ailleurs, Victor se rend ensuite au cabinet Perrault pour régler les honoraires pour la défense de Sophie et raconte à Raphaël que la petite amie de son fils est enceinte. Bien qu'il ait fait de nombreux progrès, il n'arrive cependant pas à croire que Timothée s'imagine capable d'élever un enfant. Raphaël assure alors qu'il reviendra vite à la raison. Pendant ce temps, Elsa raconte à Manon que Timothée a très mal réagi en apprenant qu'elle était enceinte. D'ailleurs, elle n'a aucune nouvelle de lui depuis son annonce. Pour Manon, elle doit seulement lui laisser un peu de temps pour digérer la nouvelle. Cependant, Elsa craint qu'il soit en pleine crise et qu'il la quitte de peur de ne pas réussir à gérer la situation. Afin de la rassurer, Manon se dit certaine qu'il l'aime trop pour faire une chose pareille. En attendant de ses nouvelles, Elsa a fait une prise de sang et attend fébrilement les résultats. Si le test confirme qu'elle est enceinte, elle compte avorter car elle estime qu'ils sont trop jeunes pour avoir un bébé. De plus, vu la réaction de Timothée, elle n'est pas certaine que leur couple pourra survivre à cela. Dans l'après-midi, Timothée rejoint Elsa devant l'enceinte du lycée pour lui parler de l'arrivée de leur futur enfant. En effet, il a préparé un planning pour optimiser leur temps de sommeil quand le bébé sera là et lui fait même comprendre qu'elle devra tirer son lait lorsqu'elle devra s'absenter pour qu'il puisse s'en occuper. À ces mots, Elsa comprend que son petit ami veut garder cet enfant mais surtout qu'il se projette sur le long terme avec elle. Rassurée, elle l'embrasse tendrement. Peu après, il se dirige vers l'hôpital. Les résultats de la prise de sang sont formels, Elsa n'est pas enceinte. Le test de grossesse que Manon lui a donné était périmé et il s'agissait donc d'un faux positif. Même s'ils avaient tout envisagé, ils sont soulagés de ne pas avoir de bébé. Tout de suite, Emma ne semble pas indifférente à Alex depuis qu'Alex lui a fait des compliments, Emma est sur un petit nuage. En déjeunant avec Judith, elle lui confie que sa famille ressemble aux familles parfaites que l'on voit dans les pubs pour le petit déjeuner. Elle a beau reconnaître que ses parents ressemblent à un couple modèle, Judith précise cependant qu'ils se sont séparés plusieurs fois. Quand Emma cherche à savoir comment cela se passe entre eux aujourd'hui, Judith sous-entend qu'il file le parfait amour. Une réponse qui semble chiffonner Emma Par la suite, Emma rejoint Raphaël à son cabinet pour parler de ses travaux d'intérêt général. Il faut dire que l'avocate a reçu un appel d'Alex qui a fait des éloges sur la jeune femme. Cette dernière déclare alors qu'elle aime beaucoup Alex et qu'il a su lui redonner confiance en elle. Plus tard, Emma croise Adam au spoon et l'invite à boire un verre pour discuter. Une fois installée au bar, elle lui présente ses excuses pour avoir été étrange lorsqu'il était avec Camille. Réconciliées, les deux adolescents retrouvent leur complicité. Après cela, Emma va au mât pour offrir à Alex un couteau à huîtres gravé à son nom. Mais lorsque Chloé arrive pour raccompagner son mari à la maison, elle se ravise finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada